... Boubaka Bourouf Diop, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes sur ITV pour un spécial Belle Ligne. Vous venez de signer votre nouvel ouvrage, Malandou Landum 3 disait Le droit ou le drap ou le voile de l'obscurité. Ouvrage écrit en holof. Je sais que vous ne voulez pas qu'on vous définisse comme étant un auteur qui est en guerre contre la langue française. Mais est-ce qu'on peut dire, sans risque de nous tromper, que cette langue a fait du surplace dans votre laboratoire d'écriture ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Je dois préciser que, effectivement, c'est une bonne traduction, voile de l'obscurité. Je l'entends ici, ici et là. Mais si on lit le roman, on comprend très vite pourquoi il y a une autre traduction. Et à mon avis, c'est plutôt, je dirais, récit nocturne. Ah oui. C'est plutôt ça. Puisque l'essentiel de l'histoire, sa partie la plus importante, est racontée de nuit, sous le voile de l'obscurité, justement. Et c'est la raison pour laquelle le premier titre que j'avais choisi, c'était « Boussouf Cédé ». Ah oui. Voilà. Mais qui est polysémique, quand même. L'expression. Oui, l'expression. Et polysémique. Exact. Et en référence au moment où le récit a lieu. Et puis j'ai découvert, un peu par hasard, que ce titre était déjà pris. « Boussouf Cédé ». J'ai dû l'abandonner et prendre celui-ci qui lui fait écho. Et maintenant, on peut dire, par métaphore, que le TER linguistique et en marche, c'est maintenant la langue Wolof. Les langues nationales, je dirais. D'une manière générale. Il y a une effervescence, une prise de conscience assez aidée par les réseaux sociaux. Les textes paraissent. Malheureusement, le nom n'est que l'un de ces nombreux romans qui paraissent. D'ailleurs, surtout en Wolof et en Poulard, dans ce pays. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'activités. Autour de nos langues, des cours sont donnés. Il y a des groupes. Gratuitement d'ailleurs. Oui, gratuitement. Par certains, il y a un nombre incalculable de groupes. Voilà, autour, pour ce que je sais, de la langue Wolof. Nous-mêmes avons créé une maison d'édition qui s'appelle Ejo, qui vient de publier Malahoum le 9, et qui publie dans quelques jours, d'ici mercredi, qui publie un livre d'Abdoul Khadr Kébé, un livre de grammaire, Wolof, en langue Wolof, intitulé Diego Tsi Lamino Wolof. C'est important. Ce besoin pour un auteur de se connecter avec sa langue maternelle, est-ce une thérapie personnelle ou une exigence pour les intellectuels sénégalais? Écoutez, moi je suis bien placé pour en parler, puisque comme Cheikh Alioundaou, et comme Mamio Nusdia, j'ai écrit d'abord en français, avant de me mettre au Wolof. Et ce que je peux dire, c'est que je regrette beaucoup de m'y avoir, de m'y être pris un peu tard dans ma vie. Voilà. Et les sensations ne sont pas les mêmes. Ah oui. Les vibrations sont très différentes. Tout le monde peut imaginer à quel point ces deux langues sont différentes. Le Wolof et le français. L'inspiration est plus débordante quand vous écrivez en Wolof. Oui, vraiment. on a le cerveau en ébullition. Mais surtout, quand on écrit avec des mots qui sont tapis dans le dictionnaire, il faut aller les en extirper. Quand on écrit en français, c'est cela qu'on fait. C'est un peu froid. Et on est dans une société où personne au fond ne parle le français. dans la vie quotidienne. Les étrangers qui viennent au Sénégal, le pays de Senghor, sont très surpris par cela. Eh bien, quand vous écrivez en Wolof, vous écrivez dans une langue que vous entendez tous les jours et je dirais même que vous n'avez jamais cessé d'entendre depuis que vous êtes juste avant même votre naissance. Et là, vous n'écrivez pas avec des mots un peu froids, parfois bien techniques, logés dans le dictionnaire. Ici, vous écrivez avec des paroles. Ce qui manque souvent dans la langue française, c'est le feu de la parole, la parole vivante. quand vous écrivez en Wolof, la parole est vraiment vivante. Et peut-être le défi actuel de Boris Diop, c'est de convaincre ce qu'il s'appelle l'horizon d'attente parce que ceux qui s'approprient un peu des œuvres littéraires, prenons l'exemple des écoles, c'est de convaincre à ces espaces-là de s'approprier des œuvres qui sont écrites en Wolof. Mais je pense que l'histoire est depuis toujours et partout une affaire de longue à l'air. Vous ne vous levez pas un matin pour dire que le changement commence aujourd'hui. En fait, le changement est le fruit toujours d'un long processus, un processus secret souterrain dont les tenants et les aboutissants souvent nous échappent. nous qui sommes en fait les acteurs de ces mutations. Et souvent j'entends les gens dire « Ouais, depuis 60 ans nous sommes indépendants et pourtant et pourtant et pourtant ». Et moi, je leur dis mais dans l'histoire d'une nation 60 ans, ce n'est même pas le temps d'un éclair. C'est juste un petit clin d'œil. Voilà, c'est un milliardième de secondes. C'est rien du tout. ma conviction est que dans les sociétés humaines, même s'il y a parfois des poussées plutôt brusques, dans l'histoire des sociétés humaines, le progrès se fait peut-être quelques millimètres tous les 10 ans. Et la notion de patience historique, de savoir attendre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce progrès, il est en marche ? Et donc, oui, c'est en marche. Justement, pour revenir à votre question de manière plus directe, j'observe que lorsque Cheikh Anta Diop disparaît en 1986, rien de ce qui existe aujourd'hui est que nous lui devons n'exister. tout ce qui se fait aujourd'hui autour des langues nationales du Sénégal, eh bien, je pense que la date repère, c'est 54, Nationale Agriculture. Il y a un groupe de jeunes étudiants sénégalais qui se retrouvent à Grenoble, voilà, Sallu Kanji, Hassan Silla, qui était d'ailleurs le chef d'orchestre, Massa Bassare, Cheikh Ayundaou, eh bien, tous, et d'autres, ils se retrouvent, ils ont lu en 54, Nationale et Culture, et ils se disent qu'est-ce que nous allons faire du fait que nous avons lu ce livre. Nous ne pouvons juste pas le lire et bon, comme si c'était un livre comme les autres. Eh bien, et c'est ça qu'on appelle le groupe de Grenoble. Ils se retrouvent et ils travaillent sur la langue wolof. et ils publient Egypt wolof. Voilà, un fascicule, mais historiquement important. Et puis, ils rentrent au pays, ils continuent, à l'ifant et ailleurs. Et puis, il y a Patédiagne, Sakhir, Sakhir Kham, Kadou, et tout cela, ça vient de Cheikh Ayundaou, plutôt de, excusez-moi, Cheikh Adadiou. Eh bien, malgré tout, quand il s'en va, quand il nous quitte en 1986, bon, tout ce qui existe aujourd'hui et qui vient de lui, la production romanesque, théâtrale, poétique, de Cheikh Ayundaou en wolof, une vingtaine de tises qui est tellement importante, ça n'existe pas, du vivant, le travail linguistique d'Aramphal, une maison d'édition comme la nôtre qui vraiment vient juste de naître, Arède, Papillus Afri, et cette prise de conscience linguistique a... Même sur le champ politique également, ça fait effet. Le nom des partis, le nom des slogans. Le nom des partis, le nom des slogans, les noms des émissions de télé, les panneaux publicitaires. Exactement. Voilà, tout ça, ça a changé. J'observe d'ailleurs avec plaisir que les sociétés commerciales qui font de la publicité en wolof dans l'espace public paraissent très sensibles aux critiques qui leur sont faites. Oui. Et il y a des efforts, il reste beaucoup pour que cela soit correct. L'un des exemples que notre groupe, parce que nous avons un groupe qui s'appelle Fonk Sounuilabi, avec Adissa à la fin, vraiment des personnalités du monde linguistique, eh bien, l'exemple que nous donnons, c'est l'aéroport Blaise-Diane. Oui. Les voyageurs sont accueillis par un panneau où il est écrit Dalal Djam, Djam comme esclave. Alors qu'en fait, les ouvriers, ils ne m'ont dit Djam. Oui, c'est vrai. Voilà, J, A, accent grave, N'yari, 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 voilà. Je n'ai pas l'impression qu'ils nous ont entendus. Mais le travail se fait, et comme je dis, c'est lent. Oui, c'est exactement. Oui, peut-être que dans 5 ans, il n'y aura plus de panneaux publicitaires mal orthographiés au Sénégal. C'est important, peut-être. Ils nous suivent et ils peuvent corriger l'erreur. Peut-être que c'est une erreur. C'est une simple erreur. Ils ne font pas exprès, c'est évident. Exactement, forcément. Parlons de cet ouvrage, Malano Landum. Le récit s'encre sur les terres nigériennes, à première vue, on penserait, parce qu'on parle du Nigeria, que ce récit parle du terrorisme, ce serait peut-être un leurre de l'interpréter comme ça. Ça parle un peu d'une relation entre agriculteurs. Ça montre un peu qu'en Afrique, il n'y a pas que le terrorisme comme sujet littéraire. Alors, je vous fais observer que la particularité de ces deux romans, Mourambi, le livre des ossements, et Malano Landum, c'est que, écrit par un Sénégalais, ils sont... Eh bien, l'action s'y déroule hors du Sénégal, au Rwanda et au Nigeria. Le Nigeria, j'y ai enseigné pendant quatre ans. En fait, j'en viens. Il n'y a pas longtemps, j'étais là-bas. Et, voilà, j'ai vécu des expériences. Eh bien, il fallait que j'en parle. J'ouvre le journal. En fait, le point de départ du roman, c'est ça. J'ouvre le journal et je découvre qu'il y avait un monsieur dont j'ai longtemps retenu le nom, j'ai oublié, eh bien, qui avait décidé d'enterrer son père dans une voiture de luxe avec beaucoup d'or, d'A2, et je crois, 160 000 dollars et je ne sais quel appareil pour faciliter sa montée, genre satellite quoi, pour faciliter sa montée. Donc, j'ai lu ça. Oui. J'ai lu ça, j'ai dit, Atia, l'idée du roman est venue, est venue, est venue de là. Je n'ai jamais pensé que j'allais écrire un roman sur le terrorisme. Il faut le faire. Pourquoi vous avez esquissé ce thème ? Parce qu'on parle du Nigeria malencontreusement, on pense un peu à ce thème qui serait même en adéquation avec le titre Malano Lundum, le voile noir peut-être aurait ou non le terrorisme. Oui, c'est ça. En réalité, vous savez, l'écriture, c'est une question d'envie. Exactement. L'envie ne m'en est pas venue. Je crois que, alors, là où j'étais, c'était un peu là que, Boko Haram est le plus fort. La zone nord. Et les filles de Chibok, qui avaient été arrêtées, qui avaient été kidnappées et tout, 100 ont été, 100 parmi elles, ont été gratuitement inscrites dans l'université où je travaillais. Donc, c'est vraiment, elles étaient là, elles étaient à part, parce qu'on ne voulait pas les traumatiser. Mais elles étaient là, elles étudiaient, elles ne payaient pas. Oui. et c'est donc, oui, donc, oui, j'ai vu ça, quoi. Voilà. Il y avait aussi quelque chose qui s'appelait Adamawa Peace Initiative qui avait été créée par l'université et on allait, quoi, dans les petites villes pour réunir les communautés et, bon, leur tenir un certain langage de réconciliation, de paix. Il y avait des imams, des pasteurs, des hommes d'église et, évidemment, des quelques enseignants, des étrangers, en général, d'ailleurs, dans ce groupe-là. Bobaka Boris Diop, on dirait, parce qu'on parle un peu de ces deux ouvrages, Mourambi, le livre des ossements et Malanou Landem, ces deux ouvrages qui partagent un point commun. On dirait que c'est un récit d'enquête, un roman d'enquête. Est-ce que vous avez besoin du noir, du flou, d'une situation confuse pour écrire ? On écrit et on ne se voit pas, évidemment, forcément, en train de le faire. Comme on dit, on ne peut pas être à la fenêtre et se voir en train de passer dans la rue. Et l'essentiel, je pense, en ce qui concerne notre travail, au fond, ce sont les autres qui nous l'apprennent. Le roman que je veux écrire au départ, l'idée est là, l'idée de ces funérailles, mais c'est devenu marginal. Qu'est-ce qui a infléchi mon propos ? Parce que j'écris assez lentement. Ça prend du temps. Ce roman, il m'a fallu cinq ans pour en venir à bout. Et les différents brouillons, brouillons en général, sont très, très différents. Excusez la répétition. Ça n'a rien à voir les uns avec les autres. C'est donc, oui, peut-être que c'est vrai, on atteint, je dis peut-être, on atteint plus facilement la vérité des êtres dans ces situations troubles, dans l'obscurité, dans un autre sens d'ailleurs. Tony Morrison parle de l'écriture comme une espèce de jeu qui se déroule dans l'obscurité, dans les ténèbres. Playing in the dark. Évidemment, ce n'est pas le seul sens qu'il donne à son titre. Mais c'est moi qui l'interprète ainsi. Et qui a dit de votre ouvrage Mourambil, le livre des ossements, que c'est un miracle. Oui, oui, qui a eu là. Qui a blurbé, comme on dit. Et ça a beaucoup aidé ce livre, je crois. La vérité, vous venez de lâcher ce mot. Est-ce que c'est facile de trouver la vérité dans une situation confuse ? Parce qu'on dit, par exemple, dans une situation de guerre ou de conflit, la première victime, c'est la vérité. Comme on s'en rend compte en ce moment. Avec la guerre en Ukraine, exactement. Comme on s'en rend compte, mais de manière tellement manifeste, je crois. Oui, en fait, parfois, je me souviens d'avoir discuté avec Ousmane Semben. En fait, je l'avais interviewé sur plusieurs jours. Parce qu'on rappelle que vous êtes journaliste et vous sortez d'une école dont j'ai été le produit. C'est une fierté, c'est le fierté. Allez-y. Merci. Eh bien, je lui ai posé une question très simple et sa réponse m'est restée. Je dis, mais en ce moment, c'était les années 80, mais en ce moment, tout le monde n'en a que pour la littérature latino-américaine. Alors, au-delà du réalisme magique, qu'est-ce qui fait que Wargayosa, Sabato, Fuentes, tous ces auteurs-là, ils ont une, comment dire, une œuvre aussi importante, non seulement pour leur continent, mais pour l'univers. Et il m'a répondu. En réalité, c'est la violence des sociétés latino-américaines qui est investie par ces différents auteurs. Et donc, oui, je pense que les sociétés heureuses, voilà, prospèrent, produisent rarement une grande littérature. Exactement. Je pense bien. Alors, le pays le plus difficile, un des pays les plus difficiles sur le continent africain, pour ne prendre que notre exemple, c'est précisément le Nigeria dont nous venons de parler. Eh bien, aujourd'hui, les romanciers nigériens, en réalité, ils tiennent d'accord. De plus, personne n'arrive à se mettre à leur niveau. La littérature, depuis peut-être une dizaine d'années seulement, voilà, le roman nigérien de ces juste dix dernières années, et évidemment, c'est un mouvement qui va s'amplifier et est très fort. Parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de matière. Aujourd'hui, vous voyez le vocabularisme parce que vous écrivez des œuvres littéraires, vous produisez également des essais. Si aujourd'hui, vous entendez retentir les sirènes de la guerre, est-ce qu'on est dans l'ancien monde ? Ah, ça a bien l'air d'un retour à l'ancien monde, au sens où, évidemment, ça se passe en Europe. Oui. C'est la seule différence. parce que les sirènes, les bombardements, eh bien, il ne faut quand même pas oublier la Palestine, l'Irak, le Yémen, le Yémen, ça continue d'ailleurs, la Libye, la Syrie, et tous ces pays africains, comme où il y a eu la guerre, le Tigré, actuellement, Côte d'Ivoire, etc. Alors, donc, au fond, nous autres, nous voyons ce qui se passe en Ukraine, bon, comme on dit, avec un petit sourire un peu, malheureusement, malgré la gravité de la situation, un peu abusé, on se rend compte que... Que tous les pays peuvent ressentir, vivre un peu, c'est humble. Si, 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 si. Mais c'est ce que Césaire dit dans le discours sur le colonialisme. Il dit que ce que l'Occident reproche à Hitler, ce n'est pas d'avoir commis le crime contre l'homme, mais d'avoir commis un crime contre l'homme blanc. d'avoir appliqué à des Occidentaux les méthodes que la colonisation jusque-là avait appliquées en Indochine, en Algérie. La guerre sans images. Oui, c'est ça. Évidemment, en Afrique subsaharienne, c'est une méthode brutale. On bombarde, on tue, on est sans dit, on pille, hop, ce n'est pas très, très grave. Mais là, quand il s'agit d'Ukrainien, qu'est-ce que les gens disent ? Ils disent, mais ils nous ressemblent, ils sont comme nous. Cela ne devrait pas leur arriver. Non, non, retour à l'ancien monde. peut-être, peut-être, peut-être pour les Occidentaux qui découvrent brutalement ce par quoi tout le monde est passé. Ils ont été 42 à bombarder la Libye. Exactement. Tout le monde est passé par leur faute. Et ils découvrent ça. Et la jurisprudence, par exemple, de l'intervention en Irak, parce que les mots également, ont leur sens. Par exemple, on parle de la Russie, de l'invasion russe, mais de l'intervention des Occidentaux, des États-Unis en Irak. Autrement dit, la paix dans le monde ne doit pas avoir de frontières. C'est-à-dire, oui, intervention, mais pas invasion. La bataille de l'image, c'est aussi la bataille autour des mots. Quels sont les mots que l'on arrive à, comment dire, à populariser. On fait en sorte que tout le monde parle d'invasion, d'invasion, d'invasion. Et puis, on n'a même pas, parfois, on n'a pas l'impression que ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine, mais c'est, oui, Poutine, quoi, contre le peuple ukrainien. Tout ça est bien, est bien, est bien, est bien travaillé. Mais je pense que cette nervosité, au fond, elle suggère à contrario ce que l'on sentait depuis longtemps. C'est-à-dire ? C'est que l'Occident est sur le déclin. Ah oui. Moi, j'ai toujours soutenu ça, mais j'ai l'impression qu'on peut... Oui, oui, cette nervosité, ça va très, très loin au-delà du fait que l'Ukraine a été envahie. Je pense que l'Occident a un véritable problème existentiel. Et là, ça se manifeste tout à fait. Causé par quoi ? Par cette volonté de puissance dont parlerait de chien ? Écoute, oui, volonté de puissance, de domination culturelle, et puis voilà, mais tarissement des possibilités. Il faut se souvenir qu'après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du système communiste, Fukuyama écrit... La fin de l'histoire. Oui, et le dernier. Et le dernier. C'est un livre qui a été ambassadeur de France au Sénégal, Jean-Christophe Ruffin. C'est un livre qu'on oublie, mais on attend. Il est aussi romancier. Je crois que Rouge Blésil a eu le prix Goncourt, son roman. Eh bien, il écrit à l'époque l'Empire que j'ai lu attentivement en son temps. L'Empire et les nouveaux barbares. Et c'est au fond les mêmes thèmes que Fukuyama. Voilà, nous avons gagné, qu'allons-nous faire de notre victoire ? Nous sommes ici pour mille ans. Eh bien, quoi ? Moins d'un demi-siècle après, en fait, on sent un certain désarroi. Quelqu'un, et bon, il savait de quoi il parlait, Macron a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. C'est l'expression qu'il a utilisée, qu'on lui a beaucoup reprochée. Et puis, oui, voilà, que faire face à Poutine ? Quand vous parlez de retour à l'ordre ancien, tout fait penser là-bas, mais en Europe, c'est le monde existant, à la seconde guerre mondiale, au début de la seconde guerre mondiale. 39-45. 39-45. Parlons également des guerres ou bien des conflits. Ici, peut-être, c'est pas l'ancien monde, des pays africains avec une instabilité dans beaucoup de pays, la Guinée, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, peut-être la Guinée-Bissau, avec un coup d'État avorté. Comprenez-vous, parce que vous avez écrit et j'ai bien lu cette œuvre-là, La gloire des imposteurs, Échanges et Pistolaires, comprenez-vous cette succession de coups d'État dans ces pays-là ? Écoutez, on a cru que l'aide des coups d'État, que c'était fini. Oui. Ces coups d'État, en général, il faut dire les choses comme elles sont, étaient télécommandés. Fokar n'a télécommandé beaucoup. Avec la France-Afrique. Voilà. On avait là des fontos qu'ils avaient installés à la tête des pays africains et qui manipulaient un peu, voilà, sans aucune difficulté. Et puis, il y a eu le discours de la Beau, les transitions démocratiques, les conférences nationales, et tout le monde a eu vraiment l'impression que l'on était sortis de ça. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Ce qui se passe, c'est qu'on a trois coups d'État dans des pays, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali. Eh bien, dans les deux derniers cas, le Burkina Faso et le Mali, c'est parce que l'armée se faisait tailler en pièces. L'armée se faisait tailler en pièces et je pense que comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer ces coups d'État à Simi Goïta et d'autres et Moussa Traoré. Parce que là-bas, c'était vraiment nettement anti-populaire. Oui. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a des officiers qui prennent le pouvoir mais qui ont autour d'eux une immense adhésion populaire. Oui, exactement. Et parce que ils se veulent les symboles du retour d'une souveraineté confisquée par la France-Afrique. C'est cela. N'avez-vous pas peur ? Et donc, on ne peut pas comparer ça avec Bokassa, Idi Amidada et compagnie. Il y avait la France derrière. C'est très, très différent. Exactement. N'avez-vous pas peur un peu de la militarisation de l'exécutif ou bien des exécutifs ? Ma conviction, c'est que en fait, le mot transition qui est utilisé a du sens. Ah oui. Je m'attends plutôt à un retour à la normale. Les opinions publiques vont, collent au projet de ces militaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la militarisation. C'est-à-dire que si, à un moment donné, ces pouvoirs s'incrustent et font en fait comme les civils, je pense que les peuples vont se rebeller. Donc, pour moi, c'est une situation transitoire, pas souhaitable, mais c'est très difficile de voir comment on pouvait l'éviter. Parce que ces dirigeants politiques qui ont été qui ont été chassés du pouvoir, c'était juste des fantoches. Donc, suivant votre logique... Et Condé, en fait, il n'était pas légitime puisqu'il avait violé la Constitution pour un troisième mandat complètement illégal. Suivant votre logique, le mot transition aurait un sens, donc les sanctions économiques n'auraient pas de sens contre les peuples. Ah ben oui, écoute... Les sanctions économiques faites par la CEDEA ou par exemple pour le Mali. Oui, oui, tout le monde. Nous formions un seul État, la Fédération du Mali. Oui, c'est ça. Vous savez que c'est tout à fait dommage. Qu'est-ce qui explique cette brutalité contre la CEDEAO contre le Mali alors que le cas de figure est exactement le même au Burkina Faso et en Guinée ? Comment ne pas penser ? On n'a pas envie d'être là à dire « Oui, c'est la faute des autres et tout ça. » Comment ne pas penser que le Mali paye pour la résistance de ses militaires aux normes de la France-Afrique ? Voilà. Et tout le monde voit que c'est très rétrograde ces sanctions. Tout le monde voit que en réalité le Sénégal souffre. C'est ce que les économistes... C'est plusieurs milliards. Oui, oui, ce que le Sénégal c'est tout simplement... Le corridor entre les banlieues de Sénégal. tirer une balle dans le pied, quoi. Joyeusement, pour complaire à Macron. C'est vrai que c'est d'une totale. Il y a la France derrière également. Confocar était derrière. C'est qu'il y a la France derrière ces sanctions. Oui, évidemment, les gens n'aiment pas entendre ça. Quand tu dis ça, on se dit « Oui, mais attends, oui, mais il ne faut pas tout coller aux autres. Nous avons nos défauts. » Mais bien sûr, nous avons nos problèmes. Nous avons des dirigeants souvent très peu très peu corrects, absolument pas recommandables. Mais en même temps, lorsqu'on se compte d'observer juste les faits, on voit très bien que c'est quand même Macron qui va jusqu'en Yamena, mais qui installe le fils d'Éric Déby. Celui-là, rien ne lui arrivera. Ah oui. Oui, 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 mais qui l'installe. Il est balèze. Parce que c'est l'intérêt... Mais non, je veux dire, il ne s'agit pas simplement... On n'est pas dans la spéculation. Oui. C'est-à-dire, il y a des faits, quoi. Et tout le monde les voit. En réalité, je pense que la France en Afrique, elle n'avance même plus masquée. Elle n'a pratiquement plus rien à cacher. Bon, mais écoute, il a été hors de question de parler de sanction contre le Burkina Faso. Qui a fait une transition de trois ans avec un nouveau président. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est très bien. Personne n'en parle. Mais voilà, je pense que vraiment, c'est... Il ne faut pas avoir peur de désigner, quoi, de montrer du doigt la France quitte à se faire reprocher. Oui, voilà, vous êtes toujours en train d'accuser les autres. Moi, je n'accuse pas l'Australie ou la Nouvelle-Zélande parce que je n'ai aucun fait pour l'étayer. Mais je peux bien accuser quand même l'État français. Mal nommé, c'est ajouté au malheur à ce monde. On a des présidents qui sont élus dans les urnes qui sont destitués par les armes. Est-ce un signe un peu des limites de la démocratie électorale que l'on loue tant dans nos pays africains comme le Sénégal, par exemple ? Écoute, vous comprenez, les élections tendent d'ailleurs et c'est tant mieux à être correct. Quelqu'un est élu démocratiquement mais le principe démocratique s'estompe progressivement au fur et à mesure qu'il exerce le pouvoir. On le retrouve en train d'en faire qu'à sa tête et on ne peut rien contre cela. Et moi, je pense que tout est fait en ce moment pour nous rendre méfiants vis-à-vis de la démocratie. Vous voyez très bien, la démocratie aussi, ça veut dire, oui, la société civile, ce sont des acquis. Je ne veux pas tout jeter, quoi, le bébé avec l'eau du bain. Mais en même temps, vous savez, quand il arrive quelque chose à un journaliste dans les grandes villes, à un avocat, à une de ces figures-là, évidemment, le pays en est moi. Mais quand c'est dans l'arrière-pays, hors des centres urbains, on ne peut pas dire que la vie humaine est la même valeur. Voilà. Et oui, je ne suis pas très impressionné par la démocratie. d'ailleurs, j'y reviens dans mon dernier roman. Exactement. Sur la problématique de la démocratie. On va finir par l'actualité, Boubacar, Boris Diop. En lisant Mourambi, le livre des ossements, il y a une très belle expression, un génocide parle à chaque humain de son essence, fragilité. Il y a eu un débat sur les religions, sur les ethnies, d'une manière générale, sur les cimetières, le griot. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre le pire parce que vous avez écrit sur un conflit, le génocide rwandais en 1994 ? Mais j'en profite pour indiquer, ce n'est pas pour vous truquer, pour vous corriger, mais quand même, c'est bon pour les auditeurs de savoir qu'il y a eu un débat autour de l'expression génocide rwandais que moi-même, j'ai beaucoup utilisé, y compris dans mes essais, l'Afrique au-delà du miroir. Et puis, il y a eu des réunions, y compris aux Nations Unies, pour chercher la qualification la plus adéquate. Comment ? Le mot juste. Voilà. Et les rwandais, on dit génocide rwandais, c'est comme si nous étions tous des génocidaires. C'est le génocide des Tutsis et des Hutus. Voilà. au Rwanda. Au Rwanda. Au Rwanda. Eh bien, là, je pense que, en fait, beaucoup de gens, y compris moi, avant d'aller au Rwanda, pensent que, oui, le Rwanda, les Hutus, les Tutsis, depuis la nuit des temps, ils, voilà, ils s'entretuent. Ils partagent les mêmes croyances. la même langue, les mêmes croyances, les mêmes territoires. Exactement. Très, très imbriqués les uns avec les autres. La seule différence étant celle qui existe entre les travailleurs de la terre et les cultivateurs, et plutôt les pasteurs. La différence qui a fini par prendre un sens racial, quoi, très malheureux. voilà. En fait, ce qui se passe au fond, c'est ça, le miroir que nous tend le Rwanda, le, ce qu'on appelle le tribalisme, l'ethnisme, en fait, c'est moins la haine de l'autre que la haine de soi-même. Je hais l'autre parce qu'il me ressemble, parce que je ne m'aime pas moi-même. On se trompe de colère. Et c'est pourquoi, voilà, et c'est pourquoi les guerres civiles sont si... sont si meurtrières. Voilà. En fait, quelle est la différence entre, voilà, telle ou telle ethnie, au Liberia, en Côte d'Ivoire ? Mais c'est rien. C'est vraiment rien. Et on est beaucoup plus tolérant avec les étrangers qui viennent de très loin, qui viennent de très loin, hein, qui ont des bateaux pour coloniser vis-à-vis des... C'est une teranga orientée vers l'étranger. Vers l'étranger, essentiellement. Mais on doit faire attention à ces débats sensibles qui font le lien un peu de ces massacres-là, même si on est loin de faire une comparaison entre ce qui s'est passé au Rwanda. Oui. Il faut y pléter attention sur la durée. Vous avez un roman comme Notre-Dame du Nil, de la rwandaise scolastique Mukasonga, qui montre que tout ça, en fait, le génocide des Tutsi au Rwanda, ça a été préparé pendant... Vous parlez de 1959, il y avait déjà... Oui, voilà. Des petits massacres de 1969. À partir de 1959, ça c'est... Et puis, vous avez d'autres ouvrages, Benjamin Chesney, etc., Josias Seboudianga. Vous savez, vraiment, les Rwandais eux-mêmes savent très bien non seulement ce qui leur est arrivé, mais comment ça leur est arrivé. Et donc, oui, il faut faire très, très attention quelqu'un a dit qu'on ne se réveille pas un jour pour dire que le génocide commence aujourd'hui. Ça a longtemps cheminé dans les ténèbres avant qu'on envoie la manifestation. Et au Sénégal, les assises sont très solides de se vivre ensemble, de ce dialogue islamo-chrétien, de ce brassage ethnique. Je le crois profondément, même si parfois c'est avec, je pense, un imam du nom de la même salle, voilà, même si parfois il y a des gens qui disent à peu près n'importe quoi. Mais c'est extrêmement dangereux. Ça a été critiqué par tout le monde. Et puis bon, voilà, je pense que c'est inacceptable. Dans un pays comme le Sénégal, assez tolérant pour avoir à sa tête pendant cinq ans, sans que personne vraiment ne songe à le lui. La venue du pape en 92 avec un pays dans Abdioufa. Et on se retrouve avec, dans l'espace médiatique, avec des personnes qui tiennent des propos aussi inacceptables. Non, non, mais je pense que oui, les fondements sont solides, même si parfois, évidemment, on a des raisons d'avoir peur. vous vous rappelez quand Abdoulaye Wad a critiqué la communauté chrétienne, ce sont des musulmans qui se sont mobilisés pour dire pas en notre nom. Et ça, c'était un très beau moment de l'histoire récente du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boubacar, pour être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Un plaisir, de partager, vous venez de sortir. Je le rappelle, cet ouvrage écrit en Wall of Malano, l'un d'un, disponible dans les éditions, éditions, puis Ejo, c'est ça, Ejo, c'est la bonne prononciation. Et dans les librairies. Dans les librairies, d'examen, sorti le 22 février. Moi, c'est une première expérience de lire cet ouvrage qui parle un peu d'un récit, d'une histoire avec le narrateur qui a le fil conducteur comme Mourambi, le livre des ossements. Merci également à toutes les techniques, la noblesse anodine qui est là pour la réalisation un peu de cette émission spéciale faite avec Boubacar Bourdieu. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous dimanche pour un autre espace de lecture de la littérature et de l'écriture sur ITV. sur ITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada